Troisième prise, oui, troisième prise, vous la voyez pas, mais c'est troisième prise quand même, parce que ma femme fait que de penser et tout ça, machin, bref, cohabitation, cohabitation, je disais, oui, donc, merci, attendons, une, de la chaîne RC Apache, si vous y connaissez pas, allez-y faire un tour, c'est comico RC, c'est des mecs qui disent qu'ils ont à dire, qu'ils ont aucun intérêt nulle part, ils ont leur opinion, ils ont leur avis, ils disent leur vérité, ça plaît pas, ça ne, ça plaît pas à certains, ça plaît à certains, à d'autres, voilà, la vérité des unes n'est pas toujours celle des autres, on est d'accord, mais en tout cas, allez-y faire un tour, c'est plutôt cibler gros de l'échelle, mon ami Hugues, et dans ce cadre-là, j'ai vu qu'il avait fait un super support de bouton pour Max 6 dans son crétonne, UXB, je crois, UXB, bon, et je lui ai demandé s'il pouvait me faire la version pour le X Max, de rouge en plus, t'as vu ? Alors attends, qui va en fait, se mettre, parce que là, globalement, il existe, chez M-Line, le support aussi qu'on peut mettre au-dessus, mais là, il va se mettre normalement, par ici, donc, je vais monter ça, et on se donne rendez-vous, juste dans 3 minutes, dans 30 secondes, pour votre vidéo, enfin, t'as compris, quoi, allez, tout de suite ! Tadam ! Et voilà, le bouton on-off du Max 6 installé là-haut, alors initialement, initialement, c'était prévu de le mettre ici, mais ça peut pas, à cause de la place pris par le Max 6, donc, eh bien, j'ai décidé de joliment recouper ce que nous avait fait notre ami, et de le percher au-dessus, là-haut, tout s'enclipse parfaitement, il trouve sa place, moi, je trouve que c'est en plus, voilà, c'est facilement accessible par ici, on est pas mal ! Petite mise à jour aussi, je vais tester, c'est l'Hippo, donc des VARX 6800 140C, alors 140C, 4S, qui rentrent pile-poil dans le Max, notamment en hauteur, c'est la même chose que les DXF, globalement, je pense que c'est du même rebâche, on trouve les mêmes références, les mêmes voltages, les mêmes capas chez DXF, donc j'ai décidé de, elles arrivent en anti-Spark, et elles pèsent, enfin, je fais ça bien, quand même, et elles pèsent 460 grammes en hard case, aussi pas bonne qualité que les Vertel, ou que les Vant, ou que les Hobby Center, donc c'est vrai que, là, en plus, on a un petit cellophane dessus, donc c'est pas plus mal, les dimensions, je sors, euh, j'en marque, c'est où j'en marque, voilà, alors nous sommes en longueur, donc ça c'est du 135, je pense que c'est du, ouais, 140, la largeur, 45, la profondeur, 48, donc ça rentre, d'ailleurs, quand je dis, tu pile poil, pile poil, c'est que ça bente, même un petit peu, hein, faut être honnête, donc bon, à voir si ça ne presse pas trop sur la lipo, tu la mets dans ce sens-là, hop, ça se clipse, et donc tu pars sur des lipo d'un peu plus grande importance, entre guillemets, parce que là, je suis en 18,5 ans, donc un peu plus, rapport un peu plus court, ou plus long, mais en disant que ça va aller plus vite, voilà, et donc on va consommer plus, et donc je voulais tester ces batteries, qui sont à 83 euros les deux, ce qui est quand même pas trop mal, donc merci encore une fois à Tonton Hug, allez voir sa chaîne RC Apache, allez faire un tour chez ses micro-RC, des gars qui disent ce qu'ils pensent, qui n'ont aucun intérêt nulle part, et donc ça fait toujours du bien à entendre, même si on ne peut pas toujours être d'accord avec eux, ou avec moi, ou avec tout le monde d'ailleurs, mais au moins, c'est des gens qui n'ont pas de l'allonge de bois, voilà, à plus, ciao, ciao, et encore merci Hugues, ciao ! Coucou les gars, alors, premier rapport de sortie de Promix Max, Monster X Rouge, que vous ne verrez pas, parce que je ne l'ai pas filmé, des fois je n'ai pas envie, voilà, des fois j'ai envie d'être tranquille avec mon fils, avec les amis, voilà, sans filmer, mine de rien, mine de crayon, il s'est passé un truc, voilà, vous vous rappelez, des protections d'amortisseurs qu'on avait acheté chez le modèle Bahomet, donc du J-Esparte, en classique, on va dire, voilà, en classique ABS, je ne sais pas ce que c'est, donc globalement, deux sauts, les jambières avant, plac, cassées, et on peut remarquer, tout simplement, que, regardez, le taux de remplissage, là, est vraiment pas terrible, et à la main, là, il y en avait, les deux arrières, elles étaient à l'attaque, j'ai juste fait, et ça saute, mais alors, très très fascinant, donc un peu déçu, par ces modèles-là, du coup, lors de cette sortie, j'ai aussi cassé, oui, je ne vais pas laver, voilà, les modèles, ils roulent, ils ne sont pas là pour faire que des étagères, quand même, donc j'ai aussi cassé, après, je ne sais pas, je pense, 50 bons, le service support par Choc APM, et il n'y en avait plus en stock nulle part, sauf chez Model Bahomet, donc j'ai fait une commande chez Model Bahomet, et le problème de chez Model Bah, c'est le prix des, c'est le prix, quoi, du Porsche, à peu près 15 euros, donc du coup, il vaut mieux essayer de m'utiliser, donc tu cherches, tu cherches, et en fait, ils ont cherché, ils ont fait, je pense, parce qu'il n'y a pas que moi qui ai eu ces problématiques, il y a aussi Enzo, je crois, Enzo, Enzo, ils ont fait la même chose, mais en TPU, donc hyper flexible, là, à mon avis, ça ne cassera pas, là, tu peux le prendre, tu peux le tordre, ça ne cassera pas, ce n'est pas donné, par contre, et vu que Big Sente m'a dit à peu près, j'ai à peu près compris comment ça coûtait de le faire, je pense que c'est la dernière fois qu'il achète de l'impression 3D, j'irai demander à Big Sente ou à Raph de me faire ça gentiment en TPU, parce que, ouais, effectivement, c'est 19 euros la paire, hein, oui, non, 13 euros la paire, donc 26 euros les 3, les 4, je crois, un truc comme ça, donc, bon, voilà, je les ferai une fois, je vais tester, voilà, ça ne donne pas trop 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 mal, là, quand même, et puis, ben, comme j'y étais, j'ai pris aussi ça, les chausses-pieds en TPU, rouge, voilà, bon, je ne suis pas forcément super fan du rendu, ça fait peut-être un peu de touch, maintenant, ils sont là, on va tester, je ne les aurais pas prises, je ne les aurais pas prises du tout, si on n'avait pas mis l'échafaudage du milieu, parce que, mine de rien, ces petites jambes, je pense qu'elles sont là pour quelque chose, elles sont là aussi pour rigidifier le châssis, également, sur cette partie-là, là, comme on a cette barre-là, ici, globalement, on est quand même assez rigide, sinon, que vous dire, que vous dire, le support de RC Apache Hug a tenu parfaitement son rôle, le ventilo a encore toutes ses pâles, et en 1850, ouais, ça avouane beaucoup plus qu'en 1854, c'est clair, mais avec un effet, également, j'ai testé ces nouvelles batteries, là, les 6800 VRC 4S, 85€, les 2, et honnêtement, avec ce nouveau ratio, donc à peu près 10% de plus de vitesse, je suis à 20 minutes, et pourtant, j'ai envoîné, et ça a une patate d'enfer, après, après run, honnêtement, elles sont toutes super équilibrées, regarde, je te le fais en arrière, donc, 18% de charge, la première, elle est à 7,7, 3,7,7, la deuxième, 3,7,7, la troisième, 3,7,7, la quatrième, 3,7, 76,8, donc, il y en a une qui est un peu plus basse, ce qui est non significatif, et la deuxième, parce que moi, je fais les choses sérieusement, parce que même si on n'est pas débutant, non, je déconne, donc, voilà, 3,7,7, 3,7,7, 3,7, 3,7,7, bon, franchement, pour l'instant, premier run, pas de gonflage, pas de machin, plutôt content, maintenant, à voir dans le temps, bien évidemment, comment ça arrive, donc, du coup, voilà, j'ai mis les 4 jambières, je l'ai dit, avant arrière, j'ai mis le petit protection, les petits trucs, voilà, donc là, je pense, globalement, je vais y foutre la paix, et puis, on va rouler, 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 j'ai juste, voilà, peut-être un petit bémol à tester, les 5000, j'ai une S50C, avec ce nouveau rapport de transmission, à tester, voir ce que ça donne, en termes de durée de run, je pense que là, on va à 8, et en patate, voilà, ben écoutez, bien à vous, ciao !